on est reparti on est reparti donc on n'a pas encore passé les 12 heures d'avant fois j'en avais parlé du système de deux heures et tout ça il faut attendre donc on va finir nous notre monde et on va essayer de récupérer donc le pin à la pique à mettre je me suis remis chasseur aussi au passage parce que voilà donc ça il faudrait que ça se débloque donc on va aller là et on va visiter un peu je me suis remis encore explorateur comme d'hab le fun l'orateur ça commence à me gaver c'est pour ça que dans les jeux la plupart du temps j'aime pas du tout quand il y a des classes des choses exprès pour farmer et qui vous oblige à jouer d'un certain style c'est comme un peu ça au début je l'utilisais quasiment 100% du temps parce que bon voilà on a besoin tout le temps d'argent bon maintenant ça va maintenant moins mais j'avoue que il ya ça là le chanceux là vu qu'on veut de l'équipement qui est rare et le meilleur pour le moment j'ai un peu l'impression que je suis un peu obligé si je veux que ça se passe bien pour récupérer du stuff enfin voilà quoi ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé dans les dès qu'on a des objets ou des classes exprès pour farmer là du coup tu tombes un peu dans le piège et puis tu fais que ça quoi alors il y a une structure à droite je�� dire va c'est t'es là tu Vous avez vu la flèche ? La flèche elle fait Elle fait du feu Pas mal hein Elle fait du feu parce que J'utilise l'amulette, j'en avais parlé de ça Je crois que ça peut devenir Parce que la flèche revient très vite Elle est facile à utiliser Elle a l'air de bien déstabiliser Parce qu'elle a une sorte de 3 actions en fait C'est à dire Elle se plante, elle fait des dégâts du coup Elle Explose, ça fait des dégâts Et après il y a le nuage Donc c'est pas mal J'aime beaucoup Donc là on est en mode explosion Je veux voir si on peut mettre Plusieurs feux sur lui même Mais normalement non Alors j'ai appris qu'on pouvait faire Le saignement on peut avoir Plusieurs saignement On peut avoir aussi plusieurs électriques Mais je sais pas si on peut avoir Plusieurs feux en fait On va voir Alors le caveau sans forme Je crois savoir ce que c'est Et je vais vous montrer le... Je vais vous montrer le petit secret avec ça Il y a une bonne arme Bah c'est une arme C'est l'arme de poing C'est celle-là Que j'aime beaucoup Le déchirer Vraiment cool le déchirer Très bon pistolet Après Faut voir si on a ça quoi Par contre j'ai vu Oui toi Bordel quoi Pour l'instant Il n'y a rien qui Qui survit en fait Du coup c'est un peu compliqué De voir si on peut brûler Deux cibles à la fois Enfin non Si on peut brûler deux fois Une même cible Donc on peut mettre Quoi Un Quoi 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 Stop le feu. Ah putain ça. Oula, ça, ça fait super mal. Oh la pute, ça le fait pas titubé quand il est dans l'animation de sauter. Ça c'est un truc à faire attention, ça c'est suicide direct. J'ai hésité à changer pour mon amulette, j'aurais dû parce que c'est 300 et qu'elle qu'on aurait eu 500. C'est pas grave. Je regarde toujours le réflexe de regarder derrière. Il y a une arme, il faut que j'augmente et il faut que je joue un peu avec. J'aurais bien voulu le faire, j'aurais pu le faire, mais bon, c'est un peu trop tard maintenant. C'est ça, parce qu'en armes d'épaule, j'ai pas grand chose. Ça j'utilise beaucoup, ça j'aime pas au final. Ça j'utilise beaucoup et c'est tout. Après il y a ça qui est vachement bien, c'est une arme de base. Ça c'est vachement bien apparemment. Et j'ai celle-là aussi, vraiment cool. Donc ça peut être pas mal. Et en plus moi j'ai Coquille Phantom, donc après 3 coups sur points faibles consécutifs, les dégâts de votre prochain coup de points faibles augmentent de 20%. Donc ça, ça peut être sympa, je pense, dessus, je suis pas sûr. Mais ouais, le Black Moe a l'air vraiment cool. Il tire assez vite et tout, beaucoup de gens l'utilisent. Et après on a aussi ça qui est bien. Ciaos. Ah voilà, il faudrait que j'augmente un peu d'autres armes en fait. J'ai un peu plus de différents styles utilisables. Ok, donc ça c'est le boss. Bah c'est pas ce que je pensais, je crois pas qu'on... Là on va avoir peut-être le Terminus. C'est peut-être le Terminus, non ? Non, c'est pas le Terminus, non, c'est autre chose, je sais pas. Je suis en train de me dire, si je mets le feu aussi facilement, Je vais peut-être faire... Parce que moi, dans l'idée c'est de faire... Dans l'idée c'est de faire différents éléments en fait, pour spammer les différents éléments et tout ça. Mais si on utilise genre la flèche et le lance-grenade, au final on fait que du feu. Ok ? On fait que du feu. Donc, est-ce que ça c'est vraiment utile ? Je vais voir un peu. Parce que là... On enlève ça. Bon, on fait moins de dégâts parce que ça reste moins longtemps. Ah, 5 secondes, ça fait que 5 secondes. Ça fait que 5 secondes. Parce qu'après on a des anneaux qui augmentent les dégâts de feu. Je crois que c'est... Ouais, c'est ces anneaux-là. Augmentent les dégâts de feu de 10%. Ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. 511. Ah non, si. 511 en 5 secondes. Et l'autre c'était... Attends, 511 en 5 secondes. Putain de jeu avec... Preset, quoi ? Merde ! C'est pas compliqué, hein ? J'essaie de me rappeler la forme qu'il a, c'est sûr. Là c'est 930 en 10 secondes. Ah oui, non, 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 c'est moins... Attendez, je fais ça juste au cas où si le jeu compte pas bien. Non, 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 donc... Ok, on fait... Ouais, quand on voit 1000 et quelques, c'est parce que j'ai ramassé... J'ai ça en fait qui s'est déclenché, c'est pour ça. Donc... Ouais, on pourrait enlever le joyau de garde. A la limite, et augmenter les dégâts de feu. Le purement feu. Je vais me les tous... J'ai acide, feu, et après il y a foudre. Après, est-ce qu'il n'y a pas mieux encore ? Genre, plus de dégâts de feu. Je sais pas. Mais en théorie, oui, là on fait plus de dégâts. Mais ça dure moins longtemps. Mais bon, on fait... On devrait faire plus mal. Parce que dans mon optique, en fait, dans ce que j'imagine, c'est que... Si on a une facilité, vous voyez, une grande facilité à mettre du feu. Du coup, bon, on n'a pas besoin que ça reste 50 ans le feu. Du coup, on a plein d'habilités pour faire ça. Donc du coup, si on peut faire en sorte que ça fasse plus mal, ouais. Ah si, si, c'est ça. Ah, c'est ce que je voulais vous montrer. Cool, cool, cool. Il est vraiment bizarre, cet événement. Là, on n'a que des monstres à tuer. Mais il y en a beaucoup, faire gaffe. Et il va avoir l'arme à récupérer. Ouais, ouais, ouais. Je crois que là, c'est pas mal. Techniquement, on fait plus de dégâts. Merde, j'ai un truc qui vole sur moi. Ok, je fais de la merde. Ok, je vais être honnête. Le lag est horrible. Mais ça va aller, ça va aller. Ah, je suis pas sûr. Ah, là, on est monté à 534. Je suis pas sûr que ça soit... Ok, on peut avancer. Mieux, hein. Pas certain. Théorie, oui. Sur les chiffres, oui. Pour le feu, je parle. Pas certain. Ok, go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement bouffer un fruit. Je n'ai pas vraiment envie de crever. On va aussi faire ça. On va pas, ça va. C'est qu'on va pouvoir aller en main. Voilà. Voilà. C'est qu'on va avec. On va aller en main. On va nerver. On va aller. On va aller. On va aller. Et elle. On va aller. Et celui-là, il doit tourner deux fois en fait. Ouais, celui-là, c'est pas mal. C'est bien. Alors, je sais pas s'il peut tourner deux fois pendant l'événement. Putain, j'ai sauté pourtant. Enfin, je l'ai fait trop tard. C'est vrai qu'ils font pas très bien. 137. Oh mon dieu, je me suis auto-tué. Ouais, on est à 651. Attends, là je reviens en arrière. Merde, attendez, je me suis perdu. Non, si c'est celui-là qu'il faut prendre. Ouais, faut attendre qu'il tourne deux fois. Donc ouais, il le fait. Ok, ça marche. Mon sac est plein. Bon, bah du coup, je dois attendre parce que je me suis un peu merdé. C'est stylé, honnêtement c'est stylé. Le visuel est stylé ici. Bon, sinon, ouais, ça me semble. Ouais, quand j'ai ça qui s'active, c'est pas mal. Il faut que je prenne un petit moment et regarder les anneaux. Ok, on va rester là et on va prendre l'arme directement. Donc ça, on n'a pas besoin de le refaire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Il nous faudrait un truc qui fasse plus que 10% de dégâts de feu. On attend que ça tourne. Donc du coup, je regarde les anneaux. J'ai vu, il augmente la régénération de puissance. Ça existe un site avec tous les trucs où vous pouvez faire votre build. Alors, vous avez tous les anneaux. Des fois, il y a des sites comme ça. Ah, ça y est. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, peut-être qu'il y a un mutagène qui augmente les dégâts de feu. Ou quelque chose comme ça. Parce que moi, j'utilise tout le temps le saignement. Mais bon, parce que c'est un des meilleurs mutagènes au monde. Mais bon, peut-être qu'on peut utiliser autre chose. Mais bon, j'aime beaucoup le saignement. Il est tellement facile à placer. C'est le saignement, en fait, c'est le dot facile à mettre. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de... Pas besoin d'utiliser de mod. Ok, on est de retour sur le... Le chemin normal. La musique est sympa. Putain, j'arrive pas. Ah oui, j'étais à court de... Quoi d'endurance ? Je vais regarder juste s'il y avait quelqu'un qui est arrivé. Ou d'autre. On pousse un peu du gâchis. C'est parti. C'est parti. J'espère que ça va pas trop laguer. Ok, ah, je crois qu'il faut activer... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oula, attention ! Oula, vache. Encore heureux que je l'ai loupé parce que je crois que j'allais me la balancer dessus. C'est bon. Tu vois pas ce qu'il fallait. Je vois pas ce qu'il a faitár pour deux喔. Qu'il est qu'il y a très fédé. Estalé, jusqu'à听 tout, qu'il y a une brute, c'est dur? Oh putain oui c'est pour ça Putain c'est pas de merde C'est vrai qu'on fait des esquives De super loin On va super loin quand on fait des esquives Avec très peu d'endurance Dégats à distance parfait plus Dans ma mémoire c'était pire Ça va C'est bon Ça va Voilà Et là on a l'arme Il est plutôt cool Je l'avais déjà montré Bon ben 651 Ouais 651 dégâts En 5 secondes c'est pas mal je pense Je pense que c'est potable Ça aussi il pourrait faire en sorte qu'on puisse aller dans l'inventaire quand on est assis Comme ça on peut changer de classe Ou alors changer d'habilité Ça la reset direct comme ça elle est prête Pas de le faire avant Faut penser le faire avant Un petit truc comme ça Bon ça va c'est bien passé Alors attendez Sur la droite ça marche Ah merde putain je suis pas la bonne Oh la vache Il y a autre chose à récupérer ici Il y a un sol en fait ou pas L'autre chose à récupérer ici Oh la fantaisie Ai 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 le fait que la roquette elle est zéro elle descend jamais elle tombe pas ça aussi c'est un peu abusé elle a une propulsion illimitée c'est un peu abusé du coup c'est vachement bien pour tirer sur les trucs de loin même si vous loupez la flèche c'est pas mal même si vous loupez la flèche sur l'ennemi ça fait quand même bien des dégâts ça peut être à côté il était temps que ça se crée il y a un truc là ou pas wow surcharge inert putain un truc que je connais pas en plus ça c'est des drops de monde en fait aléatoire je récupère tellement de de mode tout simplement en tirant normalement c'est ouf vous savez que j'ai zéro genre génération de mode j'ai rien du tout j'ai aucun point dedans c'est assez drôle après le feu je sais qu'il y a certaines classes archetypes qui augmentent genre les dégâts genre dégâts de mode dégâts d'armes à feu des trucs comme ça donc c'est vrai que quand je trouve le combo en fait pour moi si je fais si je fais ça là un peu dot comme ça il faudrait que je trouve les meilleurs que moi ce serait quoi bah c'est dot moi surtout je sais pas élémentaire je sais pas s'il y a quelque chose qui fait élémentaire alors là c'est ramasser un objet tous les dégâts un objet de 5% ça c'est bien en fait ça ça marche pour tout ça c'est cool ça c'est vraiment le bon côté je fais des dégâts de distance dégâts de distance et dégâts de points faibles ça c'est pas vraiment écout critique ça c'est pas vraiment mon truc à moi en fait ça met pas des masses alors fais voir un peu ça reste immobile augmente la cadence de tir de 20% et la vitesse de recharge de 15% et réduit le recul de 50% persiste et une seconde après avoir bougé je sais pas c'est intéressant c'est intéressant j'ai l'impression que ça se passe mieux depuis que je fais combo fléchette explosive avec lance grenade j'ai l'impression que je génère encore plus facilement les mods n'a pas de à j'ai l'impression 10% d'une 0% donc j'ai l'impression Ça me plait, ça me plait, j'aime beaucoup l'efficacité. Et puis encore une fois, ça trigger beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je trigger beaucoup l'anneau pour soigner. Il y a un gros truc, je crois qu'il se balade. C'est un truc, non ? Hum. Ouais, peut-être, je sais pas. Des fois, je sais pas pourquoi ça gueule alors qu'il se passe rien. Il y a un anneau des poches en fond. Je suis quasiment certain de pas l'avoir ça. Bah si, il y a pas. Il y en a tellement de toute façon. Ça, je me fais moins chier avec les éléments aussi. Juste feu, puis basta. Ça marche très bien. Des fois des bruits un peu chelous, on sait pas trop ce qui se passe. Ça va, ça se passe bien, là. Ça va, ça va, ça va. Je savais que c'était cet ascenseur-là. Ah, Terminus, ça va être là. Ça va être là. Terminus, ça, c'est le train, ça. Je dis pas de bêtises. Ouais, non, en fait, ça, c'est où on devait arriver. Allez, mec. Ce serait bien qu'on arrive à un dodge genre sans dégâts. Ce serait marrant. Oh, 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 oh. Ah, là, là. Je peux mourir toi putain Par contre ouais là on est mort là on est mort de mort non non ça va putain la relique est passée parce que j'avais plus d'endurance fallait que je recharge mon arme c'est la merde C'était un peu le mauvais enchaînement C'est un peu le mauvais Je vais pas retirer une deuxième flèche frère Enfin un peu de répit Bien Bien J'utilise pas vraiment mon habilité de chasseur Elle est bien mais Ouh consommable parfait plus 4 Mais je sais pas Quand il y a beaucoup d'ennemis en fait c'est sympa mais bon du coup c'est pas très souvent Après je crois qu'il y a un moyen de garder la marque tout le temps j'en sais rien en fait Je crois qu'on y est Je crois que tout le monde va devoir descendre Alors je veux pas me stresser mais j'ai toujours pas la pique que je veux La clé J'ai toujours pas la clé Donc je suis en train de me demander Où est-ce qu'on l'avait récupéré En théorie ça devrait pas être trop difficile Faut juste que je fasse gaffe à mon endurance J'ai envie de bien J'ai bien envie de prendre ça Pour le 40% d'endurance Genre vers le boss on le fera péter le skill Je sais pas qui vous êtes Ni comment vous êtes arrivé ici Pour être honnête Cela m'est égal J'ai passé bien trop de temps Avec des machines pour seule compagnie C'est un véritable honneur De discuter aujourd'hui Avec un être de chair et de sang C'est l'agacement C'est ça qui change Oh ça putain Mais les devs Pensez à des trucs comme ça Quand on le fait 150 fois Au bout d'un moment Genre zappe moi tout ça Aïe 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 a Sinon tant pis Vous comprendrez bien la c'est tout Commençons Allez go Putain ça me fatigue Bon bah Au boulot Au boulot Sous-titrage ST' 501 Ah reviens Sous-titrage ST' 501 Je sais pas pourquoi la flèche elle a dérivé sur la droite comme ça T'as bugué c'est ça ? T'as bugué ok Laisse moi recharger mes armes Merci 500 pièces 500 et 100 et quelques Je vais peut-être pas tirer par dessus parce que je sens que je vais toucher le rebord C'est bon 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 Putain mais je suis en train de me suicider putain Ouais mais toi mais toi mais Il m'a one shot ou c'est moi qui me suis one shot ? Putain de sas Ok pas faire ça Merde j'ai plus que 2 minutes 20 Non bravo je vais mourir je suis en train de me suicider Ok Ah Ah Quel débile Putain mais je suis nul Ouais non je suis fait Non n'importe quoi là Trop de Chargeurs trop petits en fait Et je me suis Je suis tombé dans le fait de Pas les one shot en fait Et je commence à tourner en rond Alors que je peux les défoncer Super rapidement Ah je fais de la merde J'ai vraiment fait de la merde Ah Putain ça fait chier ça Putain de perte de temps J'espère que vous êtes attaque Les règles sont simples Tuez tout le monde avant que ce train avance à collision Et pour être mort Merde Allez putain de tir bordel Bon J'ai vraiment besoin de ma J'ai vraiment besoin de ma C'est bien Vous avez un peu plus Merci. Merci. On a l'enveloppe. Ah la la. On a l'enveloppe. C'est bien. Bien joué de gameplay. On a l'enveloppe. Où cela veut-il me mener ? Je me le demande. C'est sûrement pas les meilleures armes pour ce que je fais. On a l'enveloppe. Alors j'enveloppement. Est-ce qu'on peut les trigger avant de... Non. C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. 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 C'est parti.